Gai de Sala pourrait-il appliquer l'article 105 de la Constitution concernant l'état d'urgence pour invoquer la nécessité impérieuse tout en s'appuyant sur l'article 7 de la même loi fondamentale ? Le peuple est source de tout pouvoir, et le peuple a dit son dernier motard lougat. Rien ne pourrait plus l'en empêcher puisque le peuple exige depuis 6 vendredi le départ de Bouteflika et de tout son système. Rien ne semble le contrecarrer non plus dans son projet depuis qu'il s'est engagé aux côtés de la rue en proposant l'activation de l'article 102 qui est resté l'être morte au niveau du Conseil Constitutionnel. Gai de Sala est allé loin, bien trop loin maintenant pour faire machine arrière. D'autant qu'il semble convaincu de l'entêtement des Bouteflika à ne pas quitter le pouvoir au-delà du 28 avril. Gai de Sala jouera ainsi le rôle de celui qui va rétablir l'ordre constitutionnel en usant de moyens extrêmes. Il n'y a jamais de bien sans mal. En s'arrêtant aux dispositions de la nécessité impérieuse, le général-major Gai de Sala aura ainsi balayé toutes les institutions restées loyales au Bouteflika et nivelées par le bas. Le FLN déstructuré par Saïd Bouteflika et risque de sombrer dans sa crise de légitimité ainsi que le RND qui traverse une zone d'instabilité risqueront de disparaître du paysage politique, ce qui réjouira la rue qui en veut à la clientèle du système et exige le départ de ses formations politiques, accusé de tous les maux. Le candidat de la transition devra être un homme d'expérience et faire consensus. A cet effet et au vu des appels incessants, l'ancien Président de la République, Liamin Zeroual semble tout indiquer. Ces appels populaires auraient été entendus par l'armée qui pourrait solliciter ce dernier chef d'État connu pour sa droiture et son peu d'attachement pour le pouvoir à assurer la transition politique. Un remake de 1994. Liamin Zeroual serait, dit-on, prédisposé à assurer cette tâche.